Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une présentation assez différente de d'habitude Et je vais te parler du tome 1 de Short Love Story Je vais essayer de faire une explication assez claire Mais je tiens à m'excuser d'avance parce que ça fait comme un 6 fois que je recommence Oui j'ai été patiente pour une fois Short Love Story, c'est une série entre grands guillemets en 6 tomes A savoir en fait que chaque tome est indépendant et chaque tome n'a rien à voir avec les autres Nous sommes sur des one shot au final mais c'est une collection C'est pour ça que j'ai mis série entre grands guillemets pour les 6 tomes C'est une collection qu'a fait du coup l'édition japonaise Pour faire un volume qui regroupe plusieurs histoires courtes d'un même mangaka Dans ce tome 1 nous sommes avec le mangaka de Yosaki Saka Qui est l'auteur de Strobe Edge, Blue Spring Ride et l'autre série qui est un titre à rallonge Pour le tome 2 nous avons l'auteur de Sawako Qui est un mangaka un petit peu connu vu que sa série est quand même assez longue Je crois qu'elle fait quasiment 30 tomes En ce qui concerne ce mangaka et donc les one shots de cet auteur A savoir qu'il m'intéresse Mais j'attends bien entendu de savoir si j'aime Sawako Pour m'intéresser ou pas à ces one shots Et le tome 3 a été écrit par l'auteur de Mon Histoire Qui est un manga qui a quand même plutôt fait pas mal parler de lui Surtout qu'il a un animé du même nom A savoir que par contre les one shots de Short Lost Story de cet auteur ne m'intéressent pas Dans cette vidéo je vais te présenter forcément uniquement le tome 1 Et mon avis sur le tome 1 Comme nous sommes sur des histoires courtes Mon avis sur la qualité des dessins est plus ou moins similaire dans l'ensemble C'est un j'adore Mais pas plus loin Donc pas les 3 cases des coups de coeur Pour ce qui est de la présentation de ce manga Je vais la faire de façon différente Déjà pour la qualité du dessin de chaque chapitre Tu verras les 2-3 premières pages grand maximum Filmées du coup sur la table Comme je sais que tu apprécies Et je te parlerai chaque après-midi Enfin chaque après-midi pour moi en fait Je t'explique Le matin je lis un chapitre L'après-midi pour moi je filme Et dans la vidéo tu me verras plusieurs fois Avec plusieurs tenues différentes Ce qui prouve que c'est plusieurs journées différentes Mais au final tu as une seule vidéo pour un seul volume Mais je voulais absolument faire couper chaque après-midi Te filmer mon avis sur un seul chapitre Tout simplement parce qu'il y a quand même eu Beaucoup de choses à dire rien que pour ce premier chapitre Et je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant Que je pourrais un peu plus développer Que si j'avais lu je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres dans ce volume Bon il est un peu plus gros que la norme Il y a 320 pages un truc comme ça Mais à savoir que je préfère pouvoir développer plus Avoir plus de souvenirs de la série Plutôt que si je lis le chapitre 1, 2, 3, 4, 5 On va dire sur 5 jours Et que je serai incapable de résumer Ou alors je lis tout dans une journée Mais sauf qu'il y a eu tellement de choses différentes Que je ne serai pas capable de te faire un avis assez développé Je sais que mon intro fait déjà 3 minutes Mais je tenais à t'expliquer comment allait être fait cette vidéo Et je pense si ça te plaît N'hésite surtout pas à répondre dans le sondage Que je vais te mettre dans le petit i Pour que tu puisses me dire si cette version là La façon dont j'ai filmé ce one shot Et cette présentation de one shot De short love story T'a plu ou pas car Comme je viens de te le dire Il y a au moins la deuxième oeuvre de Yosaki Saka Qui n'est pas encore sortie Qui va pas sortir tout de suite tout de suite Que je présenterai plus ou moins de la même façon Si ça t'a plu Et si l'auteur de Savoako m'a convaincu Je présenterai les deux autres oeuvres De l'auteur de Savoako Des short love story Donc n'hésite vraiment pas à me dire Si cette version t'a plu en fin de vidéo Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure Je ne vais pas t'afficher à côté de moi Comme d'habitude une image Venant du chapitre etc Je t'afficherai pour donc Que je t'explique mon avis sur le manga Les premières pages du volume Avant de commencer tout ça Je vais tout simplement t'afficher à côté de moi La page de son mère Pour que tu puisses de tes propres yeux Voir à peu près le nombre de chapitres qu'il y a Et surtout que tu puisses te faire une idée Au niveau du nombre de pages qu'il y a Pour chaque chapitre Donc à savoir que le manga est quand même Plutôt impressionnant au niveau de son nombre de pages Car il y a 320 Un peu plus de 300 pages Et c'est plutôt pas mal Donc c'est aussi pas mal Parce que tout simplement On a des histoires Qui ne sont pas non plus très très courtes Comme on pourrait avoir par exemple Dans un hentai Il y a souvent 10 ou 11 chapitres Là sinon ça ferait vraiment un gros pavé Mais c'est ça que j'ai déjà apprécié Deuxièmement Ce que j'ai énormément apprécié C'est tout simplement La présentation du manga Pour ce qui est On va parler de la première série Ce que j'offrais c'est tout simplement Qu'à chaque fois à côté moi Je te mettrai le numéro du volume Du chapitre pardon Et surtout le nom Comme ça ça te permettra aussi De te guider Et de ne pas te perdre Vu qu'il y aura plusieurs apparences Et plusieurs présentations Donc comme je l'ai déjà expliqué Je suis une calamité pour faire des résumés Mais je vais quand même essayer Pour ce qui est de la première histoire J'ai eu un méga coup de coeur Car je l'ai trouvé magnifique Donc rien que ça Ça commençait très très bien Pour avoir un avis sur la suite des aventures En ce qui concerne la première histoire J'ai adoré le principe Et j'ai adoré surtout La façon dont c'était abordé Tout simplement parce que On va suivre une jeune fille Qui est amoureuse d'un garçon Sauf que Elle ne se porte pas à lui dire Elle se dit qu'elle a le temps Finalement les années passent Et elle découvre qu'elle est toujours amoureuse de lui Sauf que Vu que maintenant il est au lycée Et il commence à attirer un peu plus les filles Et elle se rend compte que Finalement elle a plus trop le temps de traîner Et qu'il va falloir passer aux choses sérieuses Malheureusement suite à un quiproquo Elle croit que le jeune homme est amoureux D'une autre fille Que elle Donc son coeur est brisé Elle est triste Elle se dit que son amour du coup Est à sens unique Et qu'il va forcément devoir prendre faim Parce qu'elle ne peut pas continuer d'aimer un garçon Qui lui va être amoureux d'une autre fille Ça ne se fait pas On n'essaye pas non plus de détruire un coup Donc elle essaye de prendre sur elle Et de se dire qu'il va falloir qu'elle arrive à l'oublier Ce que j'ai énormément aimé dans ce manga C'est tout simplement aussi Quand on allait suivre la version du garçon Et on découvre que lui aussi est amoureux de la jeune fille Mais lui aussi croit qu'elle allait amoureux d'un autre gars Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et l'histoire était plutôt sympa Surtout qu'on voyait et le point de vue de la fille Au niveau de l'histoire et des pages Mais on voyait aussi son point de vue à lui On voyait leur pensée en même temps De ce qu'ils pensaient à ce moment là Et j'ai vraiment adoré Parce que ça change de tous ces shoujo Où on ne voit principalement que la version de la fille Et qu'on ne voit que les sentiments de la jeune fille Et qu'on ne découvre pas au final le sentiment des garçons A croire que les garçons nous n'avons pas de sentiments Que nous n'avons pas de coeur Que nous ne ressentons rien A croire Mais ça c'est vraiment plutôt sympa Et j'ai vraiment apprécié Ce qui est dommage c'est que l'auteur N'en ait pas fait par exemple un one shot total Voir on pourrait très bien Alors en commençant on se fait un quiproquo Mais en créant le couple Et avec quelques autres histoires de quiproquo Et tout ça Je suis sûre qu'on pourrait faire une histoire en 2-3 tomes Ça aurait été très intéressant Bon malheureusement je ne vais pas te dire A chaque fois que j'aurais bien aimé Que ça soit en 2 tomes, 5 tomes et tout ça Parce que ça ne servirait à rien Mais toujours est-il que pour Je crois que c'est une soixantaine de bas Je ne vais pas vérifier parce que ça perdrait du temps pour rien Mais toujours est-il que l'histoire est super bien développée L'histoire est belle, l'histoire est douce Et l'histoire est géniale Je te retrouve donc pour ce deuxième chapitre Voici le nom à côté Et pour ce qui est de mon avis sur le chapitre en question Déjà je vais te parler de mon avis par rapport au premier Je t'avouerais que pour le premier chapitre Je trouvais que l'auteur avait placé la barre assez haut Et je trouve que pour ce deuxième chapitre La barre a été placée encore plus haut Je suis foutue pour savoir ce que Enfin j'ai un petit peu peur de savoir si l'auteur va aller encore plus haut Pour les prochains Pour ce qui est du scénario J'ai essayé de te faire un résumé Mais tu vas très clairement voir dans cette vidéo Que je suis une catastrophe pour faire des résumés On va suivre les aventures de jeunes gens Une fille qui est sublime Malgré qu'elle ne porte aucun maquillage Et on pourrait croire qu'elle se maquille Mais non en fait elle ne porte aucun maquillage Et elle a très mauvaise réputation Au prix des autres jeunes filles Tout simplement parce que les autres jeunes filles Se mettent en couple avec d'autres garçons de l'école Sauf que les garçons ils sont tellement dingues De la première Que au final au bout d'un certain moment Ils finissent par lui dire Bah je te quitte parce qu'en fait je suis amoureux de Bidule Sauf que en fait l'autre elle n'a rien demandé Elle n'a jamais dragué un seul mec Mais elle se prend des pains dans la tronche par les autres Et elle se fait détester par les autres filles Alors qu'au final elle est pure et innocente là-dedans Ce que j'ai aussi énormément aimé dans cette histoire C'est tout simplement qu'on va nous mettre en avant Deux personnages qui sont meilleurs amis depuis une dizaine d'années Ce qui est très beau Et on va voir justement l'amour à sens unique Et jusqu'où on est capable d'aller pour la personne que l'on aime Pour la protéger Et cette histoire est juste très belle Sublime Bien développée Enfin très très bien développée Et j'ai vraiment apprécié lire cette série Et j'ai trouvé ça très agréable J'ai adoré la façon dont le scénario est abouti J'ai adoré la façon dont la miss agit et réagit Et j'ai trouvé cette histoire juste sublime Je te retrouve cette fois-ci pour te parler du dernier chapitre que je te présenterai Tout simplement parce que sur les 6 Il y en a si je ne dis pas 3 Si je ne dis pas de bêtises 3 ou 2 qui ne m'ont tout simplement pas intéressée Alors Le rêve de demain si je ne me trompe pas au niveau du titre du coup Tout simplement c'est mon préféré Parce qu'on est sur un one shot qui regroupe plusieurs histoires courtes Donc 6 histoires courtes du même mangaka Et ce que j'ai aimé dans ce chapitre C'est tout simplement qu'il était différent des autres Et surtout qu'il mettait en avant que ce n'est pas parce qu'on est sur un one shot Avec plein d'histoires d'amour Que les histoires d'amour doivent être toutes belles, toutes roses, toutes magnifiques Toutes poétiques, toutes douces comme un petit lapin tout mignon Et que des fois les histoires d'amour ne se finissent pas en happy end Ne se finissent pas comme on le voudrait Et j'ai trouvé ça justement très intéressant à lire Pour ce qui est des autres chapitres Je te dirais qu'il y en a un qui ne m'a pas spécialement tenté Parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas accroché aux premières pages Il y a un chapitre, je te mettrai le nom ici Que je n'ai pas du tout été intéressée pour continuer l'aventure Tout simplement parce que je trouvais que Notre protagoniste clé en fait a reproché à sa vie Qu'elle soit trop fat, trop répétitive Et qu'il n'y avait pas grand chose de différent Le seul moment où il y a quelque chose de différent qui se passe dans sa vie Et bien elle n'a pas envie que ça se passe Donc en fait c'est tout simplement Elle est toujours en train de dire Le même uniforme, la même journée Les mêmes cours, les mêmes personnes dans mes classes Etc. Il y a un mec qui vient lui adresser la parole Et bien au final Elle n'est pas contente Elle n'est pas satisfaite alors que sa journée est différente de d'habitude Bah non, alors moi je n'ai pas reproché parce que je trouvais ça con Et surtout la façon dont elle réagissait par rapport à cet événement Qui était différent de d'habitude Qui a fait que je n'ai pas apprécié du tout le comportement de la jeune fille Et que j'ai donc décroché Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu N'hésite pas à me donner quelques conseils pour la prochaine vidéo Parce que je pense que je achèterai bien quand même Le deuxième manga short love story de cet auteur Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt